bonjour tomère bonjour bon alors tomère tu reviens de cannes ouais j'étais au festival de cannes j'ai fait un petit aller-retour bon alors comment ça s'est passé là bas tu as quelques anecdotes non ce qui tu sais ce qu'on dit c'est ce qui se passe à cannes ça reste à cannes on n'en parle pas mais mais non mais tu sais cannes c'est essentiellement le travail après tu as les soirées de débauches le soir mais c'est essentiellement pour du travail on m'a dit il y a quelques années que tu avais pu assister à un concert de toto ah oui effectivement où est-ce que tu as été pêcher cette info je l'ai dit récemment je l'ai dit il n'y a pas très longtemps je l'ai dit à la radio où est-ce que tu as eu où est-ce que tu as pécho cette info je l'ai péché sur je l'ai péché sur le web tu as fait un interview à cannes je pense sous dans une soirée et justement tu disais qu'il y a des soirées fantastiques avec un milliardaire qui avait pris le groupe toto avec une quarantaine de personnes et tu as eu la chance d'y participer enfin je réponds un peu à ta place mais c'est ça je crois ouais c'est ça mais c'était il y a très très longtemps tu sais quoi je pense que j'avais je crois que j'avais même pas 20 ans à l'époque donc c'était 20 ans en arrière et ouais ouais j'avais je me suis même plus comment je me suis retrouvé dans cette soirée privée chez un multimilliardaire qui avait effectivement loué le groupe toto pour lui et ses potes et moi je sais pas ce que je faisais là-bas mais ouais alors Thomas sur les planches le stand-up on va te revoir ou pas je sais pas on va voir je sais pas je sais pas si je remonte sur scène tu sais de temps en temps je remonte une ou deux fois par an je remonte 5-10 minutes pour souvent pour faire plaisir à des copains qui me demandent de le faire et puis aussi pour voir où j'en suis moi voir si je suis encore capable de le faire mais je suis pas sûr je suis pas sûr que je referai un spectacle je suis pas sûr du tout t'attends quoi t'attends une pétition d'un million de personnes pour le faire si tu le fais pour les copains tu peux le faire pour ton public le jour où j'aurai des milliers de demandes du public pour le faire peut-être que je prendrai ce sujet un peu plus au sérieux mais non pour l'instant c'est mon entourage proche qui me demande de remonter sur scène le problème c'est qu'écrire un spectacle ça prend énormément de temps énormément d'énergie et tu ne penses que à ça pendant tout le temps du développement du spectacle et on parle de minimum un an j'ai pas cette énergie à mettre là-dedans en ce moment mais va savoir peut-être que dans 3 mois je te dirai ça y est je commence à écrire un nouveau spectacle je pense pas alors tu es ici chez Fred Montpeau donc au studio sport à Vincennes pour quelle raison ? pour t'entretenir ou bien tu prépares quelque chose ? parce que je voudrais essayer de lui ressembler voilà comme tous les mecs qui viennent s'entraîner ici notre seul but c'est d'essayer de lui ressembler un petit peu parce que là il est attends regarde ça je te mets un beau petit gilet regarde ah oui t'as pris un truc de... d'accord c'est ce qu'on appelle regarde-moi ça regarde-moi ça regarde-moi ça bordel oh putain voilà bon je mets un petit peu les ailes là un petit peu les ailes bon je vois que c'est une bonne équipe alors Fred ton poulain il est comment ? il assure c'est un professionnel il travaille on passe de bon moment parce qu'on se connait depuis des années maintenant on a fait ce qu'on a dit ça fait plaisir c'est vrai qu'on a réalisé de belles choses j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble mais surtout maintenant il vient pour le plaisir donc ça c'est extraordinaire qu'il est cru qu'il est cru qu'il est cru qu'un jour je viendrai pour le kiff j'ai à la muscu putain surtout l'argowinch je pense que quand même il t'a développé par rapport à ce film alors regarde soyons clairs aujourd'hui quand t'es acteur si tu prends pas soin un minimum de ton physique moi en tout cas je te prends pas très au sérieux c'est à dire que je te parle aujourd'hui si t'as à peu près mon âge tu vois et que t'as envie de faire les rôles que j'ai eu la chance de me voir offrir comme par exemple l'argot comme tu l'as dit ou d'autres films le premier film sur lequel on a bossé ensemble c'était un film qui s'appelait Truant il y a Nuit Blanche il y en a plusieurs ou à un moment donné tu te retrouves à faire des choses un peu physiques ou par exemple t'es censé être un peu torse nu etc si t'as envie à un moment donné que les gens quand ils regardent la télé qu'ils te voient ou qu'ils te mettent dans un film si t'as envie qu'ils se disent il est pas mal quand même ça demande un peu de travail et c'est pas c'est pas non plus un travail de dingue non plus tu vois il suffit d'être un petit peu régulier avoir un super coach écouter ce qu'il te dit faire ce qu'il te dit appliquer ce qu'il te dit de faire et ça marche comme par magie c'est-à-dire que vraiment t'as juste à venir deux, trois fois par semaine pousser les poids qu'il te dit de pousser le faire comme il te dit de le faire si en plus de ça t'attaques le régime qu'il te donne ça marche mais à une vitesse c'est impressionnant à quel point tu changes ton corps c'est impressionnant à quel point tout à coup tu te développes et tu peux te développer comme t'en as envie si t'as pas envie de ressembler à Schwarzenegger tu lui dis tu dis voilà moi j'ai envie de faire moi j'ai envie d'avoir le corps d'un mec qui fait de l'escalade et Fred il va s'occuper de toi et il va il va t'étirer tes muscles il va t'aider à obtenir ce à quoi tu veux ressembler je serais débile de ne pas le faire je crois que là t'as un super ambassadeur parce que je pense qu'on ne peut pas te faire plus de pubs que ça Fred donc je vais vous laisser bosser merci les amis et puis à bientôt et bah ouais à bientôt